C'est l'histoire du soir, bonsoir. Bon, alors je vous ai pris un peu au dépourvu, mais là, on passe aux choses sérieuses. J'ai une histoire, une histoire du soir, une histoire vraie. Durant ces derniers jours-là, que j'ai passé, 4 ou 5 jours, je suis allé au studio et j'ai rencontré des personnes. Et une de ces personnes, elle m'a dit, j'ai regardé tes histoires du soir, bonsoir. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs histoires qui me parlent, grave. Et justement, ça me parle parce que moi, il m'est arrivé quelque chose. Et il me dit, est-ce que je peux te la raconter pour que tu la racontes ? Donc, il m'a partagé son histoire personnelle. Donc, cette histoire, c'est une histoire vraie. Accrochez vos ceintures. Parce que là, c'est comme les histoires qu'on a très rarement. Dans les histoires du soir, bonsoir, on a rarement des histoires réelles, enfin, qui ont été vécues. Donc là, on part sur l'histoire du soir, bonsoir. Cette histoire est arrivée à un proche, enfin, à quelqu'un que je connais personnellement et qui me l'a raconté de face à face. D'abord, quand il me l'a raconté, il me l'a raconté avec un... Il avait un peu de... tu vois, il était ému. Parce que ça a touché... Ça a touché quelqu'un qui est proche. Très proche de sa famille, puisque c'est son petit frère. Donc là, il raconte, il me raconte, il me dit, bon, écoute, je vais te raconter tout depuis le début. C'est un peu compliqué. Mais voilà ce qui s'est passé exactement. Donc, il a son petit frère. Eux, c'est une famille avec... Ils sont... Il a deux grands frères. Il y a lui et son petit frère. Ils sont originaires des Comores. Donc, il me dit, il me raconte, il vit avec sa mère et ses frères. Et il a un petit frère. Un petit frère, le plus jeune de tous. qui est souvent malade. Bon, ça fait un moment qu'ils ont remarqué en fait qu'il était malade. Mais des grippes à répétition, des angines à répétition. Et en fait, petit à petit, le frère là, il s'est rendu compte qu'à chaque fois que sa mère, elle s'absentait... A chaque fois que sa mère, elle s'absentait, le plus jeune là, en fait, il tombait malade. Et il commençait à pleurer, à pleurer. Il ne supportait pas en fait que sa mère, elle s'éloigne. Et ça, il a trouvé ça bizarre. Donc ça, là, c'est son frère. Donc, oui, malade chronique pour certains. Jusqu'à ce jour. Ce jour là, sa mère, elle lui dit, « Vous allez garder le petit. » Parce qu'en fait, les autres, ils sont plus ou moins grands. Et en fait, elles s'en soucient moins. Ils sont adultes. Enfin, adultes. Ils sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Sauf le petit. Et elle avait du mal à le laisser. Elle le laissait avec ses frères. Et lui, il n'arrivait pas à rester tout seul. Et ce jour là, elle était dans l'impossibilité de le prendre avec elle. Elle devait partir chez de la famille, mais loin. À Paris. Et là, c'est dans le sud. Là, on parle du sud. Donc, elle était invitée à un mariage à Paris. Mais elle ne pouvait pas le prendre avec elle. Donc là, elle a réussi à lui expliquer qu'il faut qu'il reste avec ses frères, etc. Et qu'il n'y a pas de soucis. Et elle a bien conseillé ses frères. Elle a dit, attention. C'est ses enfants, mais ses frères. Ses grands frères. Et elle leur a bien dit, déconnez pas. Il faut occuper-vous bien de lui. C'est-à-dire, vous le faites dormir. Et demain, elle sera là dans la matinée. Ou elle essaiera de venir le plus rapidement possible. Et là, elle part le matin. Donc, toute la journée, ils restent ensemble. Ils jouent à la console, etc. Et lui, il me raconte, il me dit, ouais, là, tout... Pour l'instant, tout va bien. Dès que sa mère, elle est partie, là, tout d'un coup, il était en train de jouer à la console. Et là, il vient le voir. Et déjà, il le voit. Et il voit qu'il commence à pâlir, tu vois. Il commence à devenir pâle. Et dans sa tête, il se dit, bon, ça y est, c'est bon. Il va retomber en malade, comme d'habitude. Et là, en fait, il devient de plus en plus pâle. Il n'est pas bien. Et il sent qu'il... Il le voit qu'il n'est pas bien. Il se dit, ouais, il a dû chopper encore un truc. Et là, toujours, dans sa tête, il est tracassé parce qu'il se dit, comme de par hasard, encore une fois, c'est quand la dame en est part, encore une fois, il tombe malade, mais il cache. Et en plus, là, il avait l'air vraiment de tomber malade, mais bien comme il faut. Donc là, ça a commencé à l'angoisse. L'après-midi, elle passe. Il va de plus en plus mal. Et le soir, la nuit, il commence à tomber. Les grands frères, ils commencent à aller se coucher dans leur chambre. Et lui, il se dit, bon, laisse tomber. En fait, il est un peu proche. C'est celui qui est plus proche du plus petit. Il dit, laisse tomber, il est malade. Donc, c'est louche. Je ne vais pas le laisser dans sa chambre. Je vais aller dormir avec lui. Donc, je vais dormir dans son lit avec lui, à côté, comme ça. Il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose, il peut le voir rapidement. Et donc là, il s'arrête un peu par rapport à l'histoire. Il me dit, tu sais, moi, en fait, chez moi, dans ma famille, on a souvent été touchés, enfin, pas les garçons, mais les femmes de la famille, ils ont souvent été touchés par des événements inexpliqués. C'est-à-dire, il tombe malade, mais, tu sais, il m'explique, il me dit, tu sais, on a une tradition. On a des traditions qui sont un peu bizarres. Style, on a des... Des fois, on recouvre des trucs. Tu vois, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est des traditions qu'il faut éviter parce que dans le paranormal, si tu veux, ça peut attirer des problèmes. Et nous, on en a en Afrique, on en a... Et c'est des espèces de... d'habitudes, des mauvaises habitudes qui font qu'en fait, ce genre de truc, ça arrive. Et il me dit, ouais, souvent, dans sa famille, les femmes, elles ont souvent été touchées et ça s'est très mal passé, ils ont ramené des guérisseurs et c'était compliqué. Et là, il me dit, là, il reprend l'histoire, il me dit, ce jour-là, en fait, il n'était pas bien, il était malade, mais il n'était vraiment pas bien. il était pâle et tout. Donc, je suis resté, je me suis endormé avec lui et il me dit, je me rappelle, ce jour-là, en fait, il avait pris... Tu vois, il a commencé à... En fait, dès que sa mère, elle est partie, il a commencé à paniquer un peu. Donc, il a pris le tesbih. Tesbih, c'est le collier, là, avec des trucs, là, où on dit des invocations. Donc, le petit, il a senti, en fait, qu'il n'était pas bien. Donc, il a commencé à réciter des versets et il a pris le collier, là, le tesbih, et il commençait à faire ça. Il l'a mis autour de son cou. Donc, là, à ce moment-là, il l'a vu avec le collier autour de son cou. Vu que c'est des trucs d'invocation, donc, il l'a laissé. Il s'est dit, ouais, c'est mieux pour lui. Mais ça lui a paru bizarre. Et donc, ils se sont endormis. Et là, il commence à dormir. Il s'endort tranquille. Tout va bien. Bon, il n'est pas bien, mais quand même, il arrive à s'endormir. Là, la lumière est teinte. Et là, bon, c'est... Voilà, superstition, etc. Et là, c'est lui qui raconte. C'est-à-dire que c'est lui qui m'explique ça. Il me dit, le début de la nuit, le premier tiers de la nuit commence à passer. Il est à peu près une heure du matin. Et là, en fait, il sent que son frère, il est à côté de lui dans son lit. Il le sent en train de bouger. Donc, il ouvre l'œil comme ça et il voit qu'en fait, il s'écarte de lui. Il est loin de lui. Et il se dit, mais pourquoi il va aussi loin ? Mais bon, il est en train de dormir, donc il s'endort un peu. Et là, tout d'un coup, son frère, il se réveille, il lui dit, il le pousse. Il s'attend très bien avec son frère. Il n'y a pas de manque de respect entre les deux. C'est vraiment... Au contraire, il kiffe son frère. Donc, toi, il est moins âgé que lui, mais il n'y a rien de spécial entre eux. Ils se sont toujours respectés. Les plus petits respectent les plus grands, les plus grands, ils respectent les petits, ils jouent avec, ils s'en occupent et tout. La preuve, il a vraiment le souci de dormir avec lui. Et là, en fait, ce qui se passe, il le pousse, le petit, il pousse le plus grand. Il me dit, ouais, il commence à me pousser. Je suis putain. C'est... Il me pousse. Après, il lui dit... Je ne sais plus comment il s'appelle son frère. Il m'a dit son nom. Il l'appelle personnel, il lui dit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais la prochaine pouce ? Il est en train de dormir, tu vois ? Et là, il se retourne son frère, comme ça, il lui dit, mais pousse-toi, laisse de la place. et il dit, il laisse de la place à... le nom de son notre frère. Donc, il a un frère juste plus grand que lui. Il dit, mais laisse-le, ce n'est pas moi, c'est un tel, il prend toute la place. Ce n'est pas moi qui prend la place, c'est un tel qui prend toute la place. Et en fait, il a pile, il s'écarte pile de lui, mais il laisse l'espace d'une personne. Et là, en fait, là, le collègue, là, il passe en panique, il regarde comme ça, il voit qu'il a laissé vraiment le vide. Il a un coup de panique, il prend la couverture, il se couvre comme ça, il commence à réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? il rentre dans une panique. Après, il fait, non, attends, c'est mon frère, c'est chelou, mais non. Après, il le pose, il fait, mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a personne, arrête tes conneries. Et il fait, mais si, regarde, tu ne vois pas ? Il n'y a rien. Là, il ne sait pas quoi dire et il prend peur, tu vois ? Mais vu que c'est son frère, il se dit, merde, non, je ne peux pas laisser faire ça comme ça. Donc, non. Après, je lui fais, mais regarde, il lui fait quoi ? Il l'attrape comme ça, il l'attrape son petit frère, il le tire vers lui, il lui dit, ben, regarde, tu vois qu'il n'y a personne. Il le met à la place, il le tire vers lui. Il dit, regarde, tu vois qu'il n'y a personne. Et quand il le tire, il le rapproche vers lui. En fait, il prend la place qui est vide là. Il me dit, à ce moment-là, quand je l'ai tiré, il n'a pas répondu, il était en train de dormir. Il n'a plus répondu, il ne parlait plus. Après, bon, il s'est endormi comme ça et il commence à réfléchir, tu vois, il est en train de dormir mais je dis, comment ça se fait ? Il ne répond plus, il ne parle plus, il n'y a rien du tout. Et là, il s'endort, il commence à dormir et tout d'un coup, il entend la même chose et il sent que son phare qui bouge. Et là, c'est lui qui me dit, il me dit là, j'ouvre les yeux comme ça, j'avais la couverture elle était comme ça, j'ouvre les yeux et je le vois à quatre pattes. Donc là, il le voit à quatre pattes sur le lit, sur le côté, il le voit comme ça à quatre pattes sur le lit. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est un réflexe, tu vois ? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et il ne le calcule même pas, il reste comme ça, il est à quatre pattes comme ça, enfin, il se met à quatre pattes, c'est chelou, vraiment chelou. Et il ne le regarde même pas, il n'y a rien du tout. Et là, il prend un peu encore pire, il ne sait même plus s'il doit lui parler ou pas. Et là, il a une force, il se dit, c'est mon frère, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce que c'est ce délire ? Et en fait, la seule solution qu'il a trouvée, c'est l'autorité qu'il a, parce qu'il est plus âgé que lui, alors il use de son autorité, il fait, oh, tu te couches ou quoi ? Il lui donne un ordre comme son grand frère. Et là, il se retourne, il le regarde, il le regarde comme ça, il s'en fout, comme s'il ne le calcule même pas. Après, il me dit, il me dit, il me regarde, il me fait... Là, il prend la couverture, le collègue, il prend la couverture, il se couvre, mais là, il ne peut plus rien faire. Il est en panique totale, et il entend des bruits. En fait, il fait ça avec sa bouche. Il est comme ça, il est moitié les yeux fermés, moitié ouvert, et il fait ça. il me l'a montré comme ça, donc en fait, c'est chaud quand même. Ah, là, c'est chaud. Là, il ne sait même plus quoi faire, il se couvre, il ne bouge même plus. Et après, il attend un peu, il se dit, merde, c'est mon frère, je ne peux pas le laisser comme ça, je ne peux pas le... il faut que je fasse quelque chose, merde. Et il a un sursaut de truc, il attrape comme ça, il fait, hé, réveille-toi, putain. Il s'énerve contre lui, il use l'autorité. Il réveille-toi, putain, qu'est-ce que tu fais, là ? Et là, en fait, il descend du lit, il reste à quatre pattes comme ça, et il commence à marcher à quatre pattes. Il commence à faire des ronds. Il descend du lit, et il commence à faire des ronds à quatre pattes, et pareil, il fait comme ça. Là, il ne sait plus quoi faire. En fait, il ne sait plus quoi faire. Donc, en fait, il a un réflexe, il a un réflexe, parce qu'en fait, il est pris de panique, mais il ne peut pas rester comme ça. Donc, il se lève de son lit, il a envie de partir, il a envie de fuir, en fait, mais c'est son petit frère. Donc là, en fait, il reste debout, il fait... La seule solution, c'est d'user de l'autorité, c'est le grand frère. Donc, il fait comme si rien n'était, il fait, hé, t'arrêtes quoi. Il avance vers lui comme ça. Et à son frère, il se lève, il le pousse comme ça. Il le pousse, mais avec force. Et là, en fait, il recule comme ça. Et là, il est état de choc. Parce que son petit frère, jamais il lui a manqué de respect, ni rien du tout. Et là, il est complètement acculé, il ne sait plus quoi faire. Et en fait, il le regarde, quand il la pousse, il la regarde comme ça. Après, il commence à vomir. Il vaut mieux une fois. Son petit frère, il commence à me... Il vaut mieux. Après, il vomit deux fois. Il me dit, il a vomi trois fois d'affilé. Là, il ne sait plus quoi faire. Après, tout d'un coup, le troisième fois, quand il vomit la troisième fois, il voit dans son visage, il le voit, il fait, c'est style, comme s'il a reconnu son frère. En fait, il est revenu dans son délire. Il fait, en fait, ils se sont embrouillés, ils gueulés et tout. Mais là, quand il l'a vu vomir, il l'a regardé comme ça, il lui a fait, ça va ? Et là, il fait, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est comme s'il venait de se rêver. Il lui dit, mais tu as vu ce que tu as fait ? Il fait quoi ? Il ne s'est rappelé de rien. Après, il fait, il fait, attends, après, il est trop fatigué, en fait, son petit frère, il est trop fatigué, donc il va pour tomber, il le rattrape, il fait, c'est bon ou quoi ? En fait, il lui, là, il fait fatigué, en fait, là, il voit que c'est son frère, il est en détresse, ça, c'est son petit frère, il l'attrape comme ça, il le met sur son dos, et il veut le ramener à ses frères, ses frères, attention, parce que là, c'est wild, tout ce qui s'est passé. Tout d'un coup, il le porte comme ça, il va pour sortir de la porte, de la chambre, et là, bam, la porte, elle s'ouvre, c'est qui ? Qui allume la lumière, la daronne. Là, en fait, le frère, il fait, non, lourd, il est trop content de voir la daronne, qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche son frère, parce qu'il voit la daronne, il se dit, ouais, c'est bon, il y a la daronne, il lâche son frère, après, il se dit, putain, qu'est-ce qu'il se passe ? La daronne, elle voit ça, quand elle se voit, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il s'est passé, et tout, il lui dit, je ne sais pas, la daronne, elle rigole, style sourire, elle lui fait un sourire, il lui dit, mais non, on va te dire n'importe quoi, allez, vas-y, allez, va te coucher dans ta chambre, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, elle s'occupe du petit, c'est bon, il va bien, comme si le petit, il avait senti la daronne venir, et c'est là où il a vomi, et en fait, ça l'est bien. Et là, en fait, la daronne, elle prend le petit, elle va dans la chambre, elle le prend avec elle, et tout ça, l'autre, il est comme ça, il n'en peut plus, il va voir ses autres frères qui sont dans la chambre, et t'as le frérot, il lui dit, putain, qu'est-ce que vous faites, vous avez pas entendu, ça gueule, ça gueule, son frère un peu plus grand que lui, il fait écoute, laisse-moi tranquille, me parle même pas, voilà ce qu'il lui dit son frère, il fait écoute, voilà, j'ai tout entendu, j'ai entendu gueuler, là, laissez-moi tranquille, je veux pas savoir, il était en panique depuis le début, il lui a dit, je mets pas les pieds, t'es sérieux quoi, t'es malade, et t'as le grand frère qui débarque, lui, t'es dans la chambre, mais qui a rien entendu, il raconte au grand frère, le grand frère, il fait, quoi, mais voilà, laissez-moi tranquille, je n'achète de cette maison, le grand frère, il a complètement, il a dit, je te jure, arrête de me parler, parce que je viens de cette maison, je reviens plus gars, tellement que c'était, en fait, ils avaient entendu en fait, mais ils étaient étonnisés, et en fait, il me dit, il me dit là, à partir de ce jour, quand il se réveillait, le lendemain, il est sorti, il est allé à l'extérieur, et pendant des semaines, en fait, deux semaines, il n'était pas bien, donc il est resté pas bien, pendant deux semaines, et il s'est rappelé, en fait, du, en fait, la daronne, il lui a dit, qu'en fait, t'as vu le truc, il avait mis sur le cou, là, elle lui a enlevé, et c'est à ce moment-là, en fait, quand elle lui a enlevé, ils ont attrapé ce truc là, c'est bien, et ils l'ont jeté, et en fait, depuis ce jour, ils ont jeté ce truc, c'est plus revenu, donc en fait, ils sont pas sûrs, que ça vient de ça, ils savent pas pourquoi, c'est plus revenu depuis, mais ce qui est sûr, c'est que ce truc là, qu'il avait sur le cou, et bien, ils l'ont jeté, et il y a, il y a, c'est depuis ce jour, que c'est plus arrivé. Donc, c'était l'histoire du soir, bonsoir. que Dieu nous préserve. On sait pas aujourd'hui, aujourd'hui, on sait pas, mais en tout cas, c'était une épreuve pour la famille, c'est une épreuve pour cette personne, et c'est pour ça que cette personne, elle s'est sentie concernée par rapport à l'histoire du soir, enfin, elle avait besoin de raconter cette histoire. Donc voilà, c'était l'histoire du soir, bonsoir. Tadou.